qui verra le jour à Trècheville, au carrefour Zone 3, sur le VGE. Et puis, nous irons au Nigeria, où les parents des jeunes filles enlevées ont pu identifier 77 filles sur les vidéos mises à leur disposition. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Il s'est tenu, un conseil des ministres, ce mercredi, présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. À l'issue de cette rencontre, l'on note une nouvelle monture de la CEI, la Commission électorale indépendante. Les membres passent de 13 à 17. Les précisions de Jérôme Kofi à Boulin. La CEI, objet d'un projet de loi lors du conseil des ministres qui s'est déroulé ce mercredi 14 mai 2014 au palais présidentiel. Projet de loi modifiant la composition de la commission électorale indépendante. De 13, le nombre des membres de cette commission passe à 17. C'est le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, qui en a fait l'annonce à l'occasion du point presse à l'issue de ce conseil. Nous avons, sous instruction du président de la République, rencontré l'ensemble des formations politiques de l'opposition. Et nous avons enregistré des propositions des parties de l'opposition. Nous avons fait un compte rendu au président. Le président nous a demandé donc de faire une nouvelle proposition au gouvernement. Il a sollicité par le biais du secrétaire général du gouvernement un report de la présentation du texte au Parlement, ce que le Parlement a accepté. Et ce texte sera présenté donc le lundi 19 mai 2014 au Parlement. Aujourd'hui donc, prenant en compte les contributions des parties de l'opposition, prenant en compte les différentes discussions avec tous les acteurs de la scène politique, le Conseil des ministres vient d'adopter une nouvelle monture de la CEI qui sera défendue le lundi au Parlement. Nous avions proposé une CEI de 13 membres. Aujourd'hui, le Conseil a délibéré et a adopté une CEI de 17 membres, marquée par le principe donc des 4 cas. Il y a 4 représentants de l'administration, 4 représentants de la société civile, 4 représentants des partis ou groupements politiques au pouvoir, et 4 représentants des groupements ou partis politiques de l'opposition et un représentant du président de la République. Le Conseil a aussi fait cas de l'entrée prochaine des jeunes filles à la gendarmerie. C'est une évolution importante. Depuis quelques temps, nous avons pu voir des jeunes filles dans le corps de la police. Nous avons pu voir l'entrée récente des jeunes filles à l'EMPT, à l'école militaire préparatoire technique. Et donc le Conseil a adopté cette communication. A partir de la rentrée scolaire 2015-2016, la gendarmerie nationale enregistrera l'arrivée des premières filles. Pour le porte-parole du gouvernement, l'entrée des jeunes filles à la gendarmerie répond à la volonté du chef de l'État de faire de la promotion du genre une des priorités de son programme de développement de la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro est dans l'Agné-Bitiassa depuis maintenant 5 jours. Après plusieurs étapes, c'est le département de Taabo qui, hier mardi, a accueilli la délégation. Et comme partout ailleurs, le président de l'Assemblée nationale a délivré le même message, la paix, la tolérance et la cohésion sociale. Victorine Yaouioboué. Il est 8h du matin quand les populations affluent de tous les villages du département de Taabo pour venir à la rencontre du président de l'Assemblée nationale. C'est l'occasion, disent-elles, de lui faire partager leurs difficultés avec l'espoir d'obtenir des solutions susceptibles d'impacter durablement leurs conditions de vie. Cette visite pour nous, vraiment, c'est une visite d'espoir. Et la jeunesse, c'est un problème d'emploi qui plaide en ce sens que, vraiment, les entreprises viennent s'installer chez nous ici, dans notre région. On a des associations féminines. On a bénéficié que 500 000 pour le microcrédit de la première dame. Avec les femmes de la commune, c'est peu. Toutes les femmes de Taabo m'ont sollicité de voir le président de l'Assemblée nationale qui arrive à Taabo aujourd'hui, de nous aider avec un financement. Il est 13h quand le président de l'Assemblée nationale fait son entrée à la place de la mairie de Taabo pour le meeting. Toutes les préoccupations évoquées plus tôt seront réitérées par le maire de la commune de Taabo, Alassane Williams, et le député Alfred Kouassi. Guillaume Kikbafori-Soro s'est dit touché. Je ne resterai pas sourd à cette doléance. Parce que la façon dont vous m'avez reçu mérite effectivement justement que nous puissions vous aider à régler un certain nombre de problèmes. C'est pourquoi je demande au préfet aux élus de faire une réunion avec mon équipe pour retenir la liste prioritaire des projets qu'on peut réaliser pour Taabo. Kappa a été mis en suite sur Aeremoud II, village de l'ex-ministre Gervais Kakou. Deuxième escale dans la sous-préfecture de Pacobo où l'attendait une foule enthousiaste. Mais déjà tôt le matin, le président du Parlement ivoirien s'était rendu à Taabo Village sur la tombe de Télésphore par les différents partis politiques et qui y ont pris part. Des élections sans violences, transparentes, libres, en Côte d'Ivoire et en Afrique, c'est le vœu de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et de ses diasporas. Au vu du tableau sombre que présente le continent enclin aux violences électorales, l'Académie vient de clore des réflexions menées pendant deux jours sur les violences électorales en présence de divers partis politiques et des acteurs du système électoral ivoirien. Il faut arriver par une sorte de consensus sur les règles qui sont applicables dans le processus électoral, les règles d'organisation de l'élection mais aussi faire en sorte que le juge électoral soit des institutions suffisamment indépendantes ayant les moyens suffisants pour pouvoir contrôler, réguler et bien organiser les élections. Les partis politiques saluent les recommandations faites à l'issue des travaux mais ne se privent pas de faire des propositions allant dans le sens de la tenue d'une élection présidentielle apaisée en 2015 en Côte d'Ivoire. Pour nous, il faut éradiquer effectivement la violence. Le consensus doit se trouver au niveau de la composition de la Suélie, de l'édifice électoral, etc. Mais le véritable message que nous voulons lancer à nos frères c'est d'abandonner la culture du boycott est de venir à la table des négociations. C'est un reportage signé Maï Sacco. Le droit humanitaire a fait l'objet d'une séance d'information parlementaire. C'est une initiative du Comité international de la Croix-Rouge qui entend sensibiliser les députés sur leur rôle dans la mise en œuvre du droit international humanitaire, notamment les règles et principes qui régissent les guerres et conflits armés. Léon Brault pour le compte-rendu. Assistance aux blessés et aux populations civiles, recherche de disparus en période de guerre ou de conflits armés, quelques pans du mandat du CICR, Comité international de la Croix-Rouge, expliqué aux députés. Nous sommes ce mercredi à l'Assemblée nationale. Le CICR sensibilise les parlementaires sur leur rôle dans la mise en œuvre du droit international humanitaire, c'est-à-dire les règles et principes qui régissent les crises armées. C'est un droit qui s'applique spécialement en période de conflits armés, alors que les droits de l'homme s'appliquent en tout temps. Mais l'une des différences fondamentales, c'est qu'en période de crise, lorsque l'État est menacé dans ses fondements, les droits de l'homme peuvent souffrir de dérogations, alors que le droit international humanitaire ne peut souffrir d'aucune dérogation. En fait, les parlementaires peuvent adopter des lois qui sont proposées par le gouvernement, ils peuvent aussi faire des propositions de loi et ils peuvent aussi faire pression sur le gouvernement pour que le gouvernement adopte un certain nombre de lois ou ratifie un certain nombre de traités. Aussi expliqué, les limites du droit international humanitaire, ils protègent les civils, les militaires et combattants qui ne participent plus au conflit, les biens et l'environnement. Ce droit spécial, ajoute les experts du CICR, n'a pas vocation de prévenir les crises, encore moins d'en juger les causes et les acteurs. Des enseignements riches pour les députés. On arrive à faire la différence entre cible de guerre et population civile pour ne pas qu'on aille à des amalgames, à des destructions massives. Nous avons les différentes conventions, les différents traités. Ces projets de loi viendront à l'Assemblée et donc à partir de l'éclairage d'aujourd'hui, nous serons outillés. Cette séance d'information, aussi une occasion pour les députés de s'imprégner des actions de la Croix-Rouge en Côte d'Ivoire. Le recensement général de la population et de l'habitat se poursuit et Albert Mabritoikus, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, a entamé depuis lundi une tournée de supervision de l'opération à l'intérieur du pays. Question de se rendre compte du déroulement de l'opération et bien sûr de s'enquérir des difficultés sur le terrain pour y apporter des solutions. Le point avec Hermann Niamien. Quatre villes sillonnerent pour cette première étape de la tournée des supervisions de l'opération, des recensements généraux de la population et de l'habitat, initiés par le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement. Mabritoikus est venu s'enquérir du bon déroulement de l'opération, toucher du doigt les difficultés en vue d'apporter des solutions. A Boissot, première ville où il s'est rendu, les résultats ne sont pas famés. A ce jour, des milliers de personnes ne se sont pas encore fait recenser. Selon les autorités, cela est dû à des difficultés. Il y a la mobilité des agents sur le terrain. Il y a le refus de certaines populations accentuées par l'absence de sensibilisation de proximité. Dans le début de l'opération, il y a eu un problème aussi d'équipement. On n'a pas eu... Tous les pidiés, certains étaient défaillants. Les chasures pour la reconnaissance de nos agents n'étaient pas en ordre suffisant. Pour régler ces difficultés, le ministre fait des propositions. Mobiliser localement des volontaires au-delà même des moyens que les services de l'État peuvent avoir de mobiliser donc des volontaires. On a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont des motos dans nos villes. Il faut les approcher parce qu'ils sont organisés et leur parler. Vous appuyez des fois sur les chefs des communautés pour qu'ils puissent prêter les motos. Ils pourront les conduirent eux-mêmes. Agnibi Lecouro, deuxième étape de cette tournée. Ici, les résultats sont largement au-delà de la moyenne nationale. Le taux de réalisation est de 86%. Malgré cela, le roi du Guable invite la population à se mobiliser pour atteindre les 100%. Récemment, ce n'est pas politique. Cela fait partie du travail même du gouvernement. Nous sommes un pays en développement et quand le pays, on envoie les gens pour négocier à la Banque mondiale, dans la conversation, les premières questions qu'ils posent, où la Côte d'Ivoire y a combien d'habitants. À Tanda et Bouna, les résultats sont moyens. Dans ces localités, le taux de réalisation tourne autour de 60%. Le ministre demande donc à toutes les autorités administratives, coutumières et religieuses d'intensifier la sensibilisation. Dans toutes les localités où il s'est rendu, le ministre Mabri a visité des foyers pour s'apercevoir du bon déroulement de l'opération, comme à Bouna, où il a assisté au recensement du roi. C'est demain, jeudi 15 mai, que s'ouvre le CIMA, le salon ivoirien des métiers d'Abidjan. Pour s'enquérir de la situation sur le terrain et s'assurer de la bonne disposition du dispositif matériel et des stands, Moussa Dossot, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, s'est rendu au parc des sports de Trècheville sur le site qui va abriter l'événement. Le CIMA est à sa deuxième édition et 10 000 personnes sont attendues cette année à cette plateforme avec plusieurs enjeux et opportunités pour les jeunes. Je vous propose à présent d'écouter le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Un homme qui est formé n'a pas peur de l'avenir et c'est maintenant qu'il faut faire les choix opérationnels des métiers de demain et c'est pour cela que nous dédions ce salon à cette jeunesse pour l'information et pour mieux s'orienter. Je voudrais les inviter à venir nombreux participer à cette deuxième rencontre du CIMA en Côte d'Ivoire qui est leur salon. Et ils pourront poser toutes les questions sur toutes les spécialités qu'ils pourraient embrasser pour mener une carrière dans ces spécialités-là. La Côte d'Ivoire est en pleine reconstruction. Des ponts et des échangeurs voient le jour à travers le pays et pourtant, ce n'est pas tout. Dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon, bientôt, un autre échangeur sera réalisé dans la commune de Trècheville au carrefour zone 3 sur le boulevard Giscard d'Estaing. Les experts japonais chargés de la construction de ces ponts qui va contribuer à la fluidité du trafic routier à Abidjan ont entamé les études pour la construction de ce nouvel ouvrage. Francis Boifo. Dans quelques mois, un échangeur sera construit à ce carrefour dénommé Carrefour zone 3 sur le boulevard Giscard d'Estaing dans la commune de Trècheville. Le projet initié par le gouvernement ivoirien pour faciliter le trafic routier dans la capitale économique bénéficie de l'appui technique et financier du Japon. Cette signature d'accord entre le ministère des infrastructures économiques et les experts de l'agence japonaise de coopération internationale JICA marque le début des études relatives à la construction de cet échangeur. Pour l'instant, connaître le coût détaillé avant les études ce n'est pas véritablement évident mais disons ça va au-delà de la dizaine de milliards quand vous regardez l'échangeur de cette complexité là. En général, ça répond à une logique mixte d'un prêt là également c'est en fonction des négociations qui auront lieu sur cet accord de prêt. Le Japon est en train d'établir des relations partenaires avec les pays d'Afrique. La Côte d'Ivoire est un des partenaires très importants pour le Japon. Les informations concernant le volet technique du projet surtout le démarrage et le coût de réalisation des travaux devraient être disponibles d'ici à janvier prochain ont indiqué les experts japonais. Et la construction d'infrastructures de ce type joueront forcément un rôle essentiel dans l'émergence de la Côte d'Ivoire temproné par le chef de l'État. La mairie d'Odiennet elle aussi veut apporter sa pierre à la réalisation de cette émergence à l'horizon 2020. Elle a organisé du 9 au 10 mai un séminaire de formation sur l'autonomisation de la femme. Un séminaire présidé par la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. Honorina Nygori notre envoyée spécial sur place. Quelle stratégie managériale pour les femmes dans le développement socio-économique d'Odiennet ? C'est le thème de ce séminaire de renforcement de capacité. Le maire d'Odiennet Nasseneba Tourediannet veut faire de l'autonomisation de la femme du Kabadougou l'une de ses priorités en vue de lutter contre la pauvreté et de leur permettre de se prendre en charge. Nous avons décidé d'organiser ce séminaire pour pouvoir donner l'opportunité aux femmes de mieux comprendre le travail qu'elles font et à cette occasion nous avons invité des experts de l'ANADER et aussi des experts en la matière de Mme Colette Irielou de la FENACOVICI pour voir comment elles peuvent être organisées pour pouvoir améliorer leurs revenus à réduire la cherté de la vie. Pour les séminaristes, cette formation est la bienvenue. L'événement est le bienvenu. Ça nous permettra de bien nous former et de mieux suivre nos activités que nous pratiquons. Colette Irielou, la présidente du conseil d'administration de la FENACOVICI, Fédération nationale des coopératives du Vivrier de Côte d'Ivoire, est le modèle dont veulent s'inspirer les femmes du Kabadougou pour réussir ce pari. Elle leur a confié la production de la culture de l'oignon en Côte d'Ivoire. On veut responsabiliser des régions à produire une quantité de produits qui ne sont pas trop chez nous ici. Nous sommes venus pour dire à les femmes de donner que nous, on leur donne la production d'oignon pour servir pour toute la Côte d'Ivoire. La grande chancelière de l'Ordre national, Henriette Dagli-Diabaté, présidente de cette cérémonie, a invité les femmes du Kabadougou à se mettre au travail. Elles ont montré l'exemple, elles ont voulu se former pour pouvoir bien travailler. Nous espérons qu'elles vont faire en sorte que toutes les femmes de Côte d'Ivoire vont leur ressembler et vouloir travailler comme elles pour pouvoir gagner la lutte contre la pauvreté. Comme résolution, les séminaristes recommandent aux autorités entre autres la réhabilitation des tronçons Odjéné-Bundiali, Odjéné-Mignan jusqu'à la frontière de la Pinée et le tronçon Odjéné-Gbeléban pour la bonne commercialisation des produits agricoles. Ce mercredi 14 mai, c'est la journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle. Une journée célébrée le 14 mai de chaque année pour sensibiliser les populations à travers la prévention de la maladie dont le taux de prévalence en Afrique approche les 25% chez les plus de 18 ans. Qu'est-ce que l'hypertension artérielle ? Éléments de réponse avec Christelle Menand. Le cœur, les veines et les artères constituent le système cardiovasculaire. Ce système est composé de vaisseaux, les veines et les artères dans lesquels circule le sang grâce aux contractions du cœur qui agit comme une pompe. Le sang qui circule exerce ainsi une pression sur les parois des artères. C'est cette pression trop élevée qui traduit l'hypertension artérielle. C'est une pathologie silencieuse, les symptômes se manifestent rarement. La seule façon de détecter la tension est de la mesurer. Au moins trois mesures de votre pression artérielle permettront de confirmer le diagnostic et elles devront être supérieures à 14,9. Quand la pression est trop élevée, les artères vieillissent plus vite et le cœur fait davantage d'efforts. Il s'use plus rapidement, le système cardiovasculaire est alors en danger. Des complications peuvent survenir car plus qu'une maladie, l'hypertension est un facteur de risque. Ces complications peuvent être cardiaques, neurologiques ou rénales. parmi les plus fréquentes, l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral ou AVC et l'insuffisance rénale. L'hypertension artérielle est aussi un facteur d'éclampsie, crise convulsive chez la femme enceinte, urgence vitale pour la mère et l'enfant. Si l'hypertension est confirmée, il est nécessaire de suivre un traitement médicamenteux, la plupart du temps à vie. Il vous faudra aussi adopter quelques règles diététiques et d'hygiène de vie. Réduction de la consommation de sel, bonne qualité de sommeil et surtout pratique d'activité sportive. Aujourd'hui, c'est donc la journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle et demain, 15 mai, la Côte d'Ivoire célèbre la journée internationale de la famille. Une journée instituée par les Nations Unies en septembre 1993. Cette journée est l'occasion d'attirer l'attention des populations sur les problèmes que rencontrent les familles et trouver les solutions adaptées aux besoins de ces familles. Écoutez le message du gouvernement recueilli par Gabriel Zani. Proclamée par les Nations Unies le 20 septembre 1993, la journée internationale de la famille est l'occasion pour de nombreux pays d'aborder les problèmes des familles et de stimuler les initiatives appropriées en vue d'y répondre efficacement. Ce jeudi 15 mai, la Côte d'Ivoire va célébrer cette journée sous le thème « La restauration de la famille et un défi pour l'émergence de la Côte d'Ivoire ». Conscient des difficultés des familles ivoiriennes, le gouvernement a entamé des actions pour résoudre durablement certaines questions. Au nombre des initiatives de l'État, la mise en œuvre effective de la politique de logements sociaux sur toute l'étendue du territoire national, la lutte contre la pauvreté, le renforcement de l'action de l'État en faveur des couches les plus vulnérables à travers les dépenses pro-pauvres dont le niveau est passé de 1 080 milliards de francs CFA en 2012 à 1 337 milliards en 2013. Dans son message, la ministre de la Solidarité a aussi relevé la nécessité pour les populations de participer aux initiatives du gouvernement pour atteindre l'objectif commun, le bien-être de tous. Au nom du gouvernement, j'exhorte les familles ivoiriennes à jouer pleinement le rôle qui est le leur en cultivant en chacun de leurs membres l'esprit de paix, d'amour, de respect, de tolérance, d'exemplarité et de travail pour une Côte d'Ivoire prospère et émergente. La loi sur le mariage reformée pour accroître en partie le revenu des couples, la mise en place du Conseil national de la famille sont autant d'actions qui témoignent de la volonté du gouvernement de relever les conditions de vie des familles ivoiriennes. La célébration de ce 15 mai prévoit d'autres mesures favorables aux familles. Les parents des jeunes filles enlevées il y a un mois au nord du Nigeria par Boko Haram ont identifié 77 d'entre elles sur des vidéos du groupe islamiste rebelle. Ces images avaient été mises mardi à disposition de tous les parents concernés par le gouverneur de l'état de Borno au nord-est du Nigeria. C'est l'une des jeunes filles qui a réussi à échapper à Boko Haram. Elle va revoir ses amis sur un écran. Sur cette vidéo envoyée par la secte islamiste où les lycéennes enlevées il y a un mois portent toutes un voile. Dans la petite pièce l'émotion les familles les voisins les amis identifient les jeunes filles enlevées à Chibok. Je suis heureuse parce que nous avons vu nos amis mais nous voulons qu'on nous les ramène. Si ces images leur serrent le cœur elle les rassure aussi. Au moins les 223 otages de Boko Haram sont toujours vivantes. Oui j'ai vu ma fille sur la vidéo je l'ai vue elle n'était pas comme d'habitude elle avait l'air complètement figée comme ça. La vidéo de Boko Haram a encore amplifié la colère au Nigeria. La pluie n'a pas empêché mercredi plusieurs militantes des droits de la femme de continuer à réclamer des comptes au gouvernement nigérien. Maintenant nous voulons qu'ils y aillent et qu'ils les récupèrent c'est tout ce que nous demandons allez les récupérer et là nous saurons que vous pouvez nous protéger tout le temps. Le gouverneur de la région du nord-est où les lycéennes ont été enlevées a lui aussi été pris à partie mardi. Des manifestants ont exigé d'avoir des informations sur les moyens mis en oeuvre pour ramener les jeunes filles. Face à la pression le gouvernement se dit maintenant ouvert au dialogue avec la secte islamiste. Faisons à présent un tour bref dans le monde rendons-nous en Ukraine au Vietnam en France et à Genève. 7 militaires ukrainiens ont été tués par des tirs aux lances-roquettes de la part d'insurgés pro-russes dans l'est du pays. Il s'agit d'une attaque la plus meurtrière contre des militaires ukrainiens depuis le début de l'opération lancée à la mi-avril par les autorités à l'encontre des séparatistes dans l'est. Le convoi militaire est tombé dans une embuscade entre les villes rebelles de Slavyans et de Kramatorsk. Les tirs ont atteint le moteur du blindé qui a explosé. Plusieurs centaines de Vietnamiens ont manifesté contre le déploiement par Pékin d'une plateforme de forage pétrolier dans des eaux contestées. Les manifestants s'en sont pris à des compagnies appartenant ou étant gérées par des Chinois près de Ho Chi Minh Ville, la capitale économique du Vietnam. La Chine et le Vietnam ont des différents territoriaux de longue date sur les archipels des îles Paracel et Sparklé en mer de Chine. Quelques 500 personnes ont été interpellées par la police. Après avoir pris son petit déjeuner café et croissant avec le ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius au Quai d'Orsay, le chef de la diplomatie allemande Frank-Walter Steinmeier a assisté mercredi au Conseil des ministres à Paris à la droite du président François Hollande. Le ministre allemand a discuté de la situation internationale et sur la manière dont l'Allemagne va commémorer le centième anniversaire de la Première Guerre mondiale. A cette occasion, il a annoncé la donation par son pays d'un vitrail pour la cathédrale de Reims ravagée par les bombardements allemands lors du conflit de 14-18. Vente aux enchères exceptionnelles en Suisse d'un diamant jaune de 100 carats pour la somme de 16 millions de dollars commission comprise. Il n'y a eu qu'un enchérisseur en salle qui a obtenu le lot pour ce montant record. La pierre est considérée comme l'un des plus gros diamants jaunes au monde. Lors de cette vente, un diamant blanc monté en bague de 70 carats a été vendu pour 13 millions de dollars. Ces ventes aux enchères qui sont organisées deux fois par an à Genève attirent les très riches collectionneurs et amateurs de pierres précieuses. L'international camerounais Samuel Etoffi s'est arrivé aujourd'hui même à Abidjan. Il a atterri en début de soirée à l'aéroport Félix au Fouette-Boigny. Le capitaine des Lyons indomptables est en Côte d'Ivoire pour parrainer un tournoi de football des jeunes. Une initiative d'une brasserie ivoirienne en collaboration avec l'OASU, l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires. Le coup d'envoi du tournoi sera donné vendredi à Boaké dans la région de Boaké. Et c'est sur ces images que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur les www.rti.ci.